Musique Brrrr, il fait froid ce matin, il fait froid, mais je vous remercie, vous êtes tous hyper courageux parce que vous bravez les éléments, vous bravez la tempête pour venir assister à cette deuxième journée du salon international du livre de poche de Saint-Mort-des-Fossés et vous trouverez d'excellentes lectures pour vous réchauffer ici jusqu'à ce soir j'ai le plaisir de recevoir Karine Giebel, bonjour Karine alors Karine, votre truc à vous c'est le polar, plusieurs de vos romans ont été primés et ce week-end c'est l'occasion pour les lecteurs de découvrir vos angoissantes histoires parmi les livres sortis en poche il y a notamment Les Morsures de l'Ombre parues chez Pocket alors pour résumer l'histoire, qui est un petit peu stressante quand même le roman parle d'un face à face glaçant entre Lydia, une rousse flamboyante et sensuelle et le commandant Benoît Laurent qui se retrouve enfermé dans la cave de la dite Lydia c'est un huis clos haletant où vous ne nous épargnez pas les émotions Karine alors le huis clos traité sous forme de thriller psychologique n'est pas un genre évident on a tous en tête le terrible Misery de Stephen King auquel on compare d'ailleurs souvent votre roman qu'est-ce qui vous a donné envie de raconter cette histoire-là ? en fait je pars souvent d'un thème que j'ai envie d'aborder ou d'une idée comme ça de départ et pour Les Morsures de l'Ombre j'avais envie de parler de la séquestration donc après j'ai essayé d'imaginer un personnage enfermé et j'ai eu envie d'inverser un peu les schémas classiques c'est-à-dire que ce soit un homme et en plus un flic qui soit enfermé par une femme donc voilà c'est la geôlière et son prisonnier et ce qui est intéressant c'est qu'au départ il ne se souvient pas de ce qu'il a fait la veille donc il ne se rappelle plus du tout comment il a pu atterrir là et surtout il ne connaît pas cette femme donc il se demande vraiment pourquoi, d'abord comment elle l'a enfermé là et pourquoi elle l'a enfermé là et pour pouvoir essayer de trouver l'issue et de sortir il faut déjà qu'il comprenne en fait pourquoi elle l'a enfermé alors sans dévoiler l'issue de l'histoire pour regarder un peu de suspense pour nos lecteurs ce qu'on peut dire en tout cas c'est une histoire de femme terrible, une histoire de vengeance alors au départ c'est vrai que Benoît qui est enfermé dans cette cave ne sait pas justement si elle est simplement folle ou si elle a un objectif particulier effectivement sans en dire trop il s'agira d'une vengeance envers ce flic et Dieu sait que les femmes peuvent être terribles en matière de vengeance en tout cas Lydia oui elle est assez terrible, elle est déterminée et en plus elle est quand même psychologiquement assez atteinte donc du coup oui elle va se montrer assez impitoyable en fait alors votre univers c'est plutôt le polar, est-ce que vous avez déjà eu l'envie de vous frotter à un autre genre ? pourquoi pas une comédie un peu loufoque ou alors c'est pas votre truc ? non à vrai dire pour l'instant j'ai écrit que du noir et je me sens assez à l'aise dans ce genre en fait et j'ai pas l'impression que je serais très douée pour faire autre chose mais je dis pas jamais, je dis pour l'instant j'ai encore tellement de choses à écrire dans la littérature noire que voilà je reste dans ce genre pour le moment alors pour votre dernière publication qu'on peut trouver sur votre stand nous avons donc juste une ombre parue chez Fleuve Noir donc pas encore sortie en poche mais ça pourrait arriver pourquoi est-ce qu'il faut le lire celui-là ? alors celui-là donc juste une ombre le dernier c'est un thriller psychologique donc c'est l'histoire d'une femme qui est très arriviste qui est prête à tout pour, enfin qui a une brillante carrière d'ailleurs mais qui veut aller encore plus loin et qui est prête à tout pour réussir et qui un soir se fait suivre dans la rue et à partir de ce moment-là elle a l'impression d'être constamment épiée, surveillée elle a l'impression qu'on rentre chez elle quand elle n'y est pas etc et à partir de ce, enfin progressivement ça va la faire basculer ça va détruire un peu cette vie si parfaite est-ce qu'elle devient paranoïaque ? ou est-ce que vraiment quelqu'un la persécute ? voilà c'est ça l'intrigue du roman en fait et c'est surtout de voir quelqu'un qui comme ça était tout en haut descendre progressivement à cause justement ou simplement du monde alors supposons que vous êtes enfermée dans une cave je ne vous le souhaite pas Karine mais si vous êtes comme ça dans un huis clos vous aimeriez avoir quoi comme livre de poche avec vous pour vous occuper un petit peu l'esprit ? comme livre de poche il y en a tellement c'est difficile à dire c'est la question quel livre on amène sur une île déserte je ne sais pas moi c'est vrai que j'ai un livre culte qui s'appelle des souris des hommes de Steinbeck donc je pense que si je dois en avoir qu'un ça sera celui-là on vous voit jusqu'à quelle heure aujourd'hui Karine ? donc je suis là jusqu'à midi et demi et ensuite jusqu'à 16h on aura le plaisir de découvrir tous vos romans sur votre stand merci à vous et bonne continuation merci